Salut, c'est Dany du blog Esprit GJP. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement par e-mail et qui concerne l'âge pour commencer le juge sous-brésilien. Je reçois régulièrement des e-mails de personnes qui me disent « Salut Dany, j'aimerais commencer le sport ou j'aimerais me remettre au sport et je suis très intéressé par le juge sous-brésilien. Seulement, je me demande si à mon âge, ce n'est pas trop tard pour commencer. » Parfois, on me dit aussi « ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport » ou à l'opposé, j'ai fait tel sport, tel sport, tel sport, mais je n'ai jamais fait de sport ou de combat. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer le juge sous-brésilien ? Et récemment, j'ai encore reçu un e-mail d'une femme qui s'appelle Eve et qui me dit « Je suis vraiment très intéressé par cette art martiale et j'aimerais beaucoup commencer à en faire. Je n'ose pas trop encore, j'ai peur d'être mal accueilli si je commence en milieu d'année et de ne pas être à fond comme vous le décrivez dans votre blog. » Voilà, ensuite, elle me demande mon niveau maintenant après ces années de pratique et si j'ai changé de ceinture parce qu'elle se demande si c'est important ou non. Elle ne le sait pas. Ensuite, elle me dit « Je suis un peu hésitant pour commencer les cours car je sais qu'à mon âge, qui est déjà avancé, ce n'est pas facile de commencer un sport qu'elle n'a jamais pratiqué. » Et ce qui m'a surpris dans cet e-mail, c'est qu'Eve a 16 ans. Alors d'habitude, les personnes qui me posent la question ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je comprends parce que moi aussi, quand j'ai commencé, je me suis posé les mêmes questions. Je me suis demandé si je n'étais pas trop vieux, je me suis demandé si j'allais être bien reçu, si on n'avait pas me pointé du doigt et me regardé avec des gros yeux et m'engueuler si je faisais mal les choses. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je réponde à cette question. Et en réfléchissant, je me suis dit que le meilleur moyen d'y répondre avait été de vous amener avec moi dans mon club pour vous montrer comment ça se passait en vrai et aussi vous présenter quelques membres. Ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, comme tu as pu le voir, tu vois que je traverse un peu tout Paris pour aller jusqu'à mon club. Mais en fait, avant, j'habitais juste à côté. Donc voilà, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est que si tu cherches ton premier club, eh bien, essaie d'en trouver un près de chez toi si c'est possible. Comme ça, au départ, ce sera beaucoup plus facile pour te motiver à y aller. Après, tu vas te faire des potes et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, et moi, si je continue à venir ici, c'est parce que voilà, maintenant, j'ai tous mes potes ici. Et puis, ça fait longtemps que je suis dans ce club. Ça fait 3-4 ans maintenant. Et puis, ça fait longtemps que je suis dans ce club, ça fait longtemps que je suis dans ce club, ça fait longtemps que je suis dans ce club. Première question, je me déplace sur mon axe, je rentre d'ici. C'est tout. Allez. Bonjour, je m'appelle Jonathan Alouche, j'ai 21 ans. J'ai commencé le Jiu-Jitsu brésilien ici à Nanterre à 17 ans. J'avais fait d'abord deux ans de Wattling dans un club à Paris. Et je suis interviewé de Jiu-Jitsu depuis 3 semaines. Donc, en général, l'entraînement commence par un échauffement composé d'exercices éducatifs. Ensuite, le professeur montre une technique et quelques variations, puis on les répète dans la bonne humeur. Aujourd'hui, j'en ai profité pour empêter quelques partenaires et leur poser mes questions. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'appelle Suzy Touris, j'ai un âge avancé. J'ai commencé le Jiu-Jitsu à 29 ou 30 ans. Et tu es ceinture ? Je suis ceinture noire maintenant. Il n'y a pas d'âge pour commencer et il n'y a même pas d'âge pour s'arrêter. Parce qu'on fait selon le corps et puis on s'adapte. Ok, merci. Donc, jeune ou vieux, pratiqués. Merci. Tu peux continuer à l'étrangler ? C'est ça ? Non, non. Il prend le rêve, il n'y a rien de mieux. Donc, j'ai envie d'Italier, j'ai 59 ans. Ça fait un an et demi que j'ai fait du Jiu-Jitsu. Commencer le Jiu-Jitsu à 59 ans, c'est difficile ou pas ? Oui, c'est très très dur parce que le technique, le temps que ça monte au cerveau, il n'y a plus de temps. Ok. Et sinon, c'est... Physiquement, ça va ? Physiquement, ça va. C'est parti, c'est parti. J'ai envie d'être là. Et comment ? Oui, ça va. À quel âge ? 20, 25 ans. T'as commencé à qui ? Combien de temps ? Oui. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé il y a 30 ans. Ok, tu fais. Ceinture. Ok. Merci. Tu vois, c'était pas si dur. Tu as commencé à combien ? 89 kilos. Ouais. Et maintenant ? 67 kilos. Donc, tu as perdu 22 kilos. Combien ? 12 ? C'est quand même pas mal. J'ai commencé à l'âge de 44 ans. Ouais. À quel âge, là ? 48 ans, je suis encore. Ok. Super. Et tu es ceinture ? Ceinture 2. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont ton âge qui voudraient se mettre au jiu-jitsu ? Faut pas hésiter. Ouais ? Faut pas hésiter, il n'y a pas de barrière d'âge. C'est juste en vie, quoi. De toute façon, le jiu-jitsu, c'est un tri facile. Si on l'essaye, si on continue, on continue. Soit on arrête tout de suite. Ok, super. Et quand on continue, c'est jusqu'à l'âge. Ok, super. Du coup, c'est ton fils ? Voilà. J'ai commencé en même temps que moi, il est là. Ouais, tu te présentes ? Je suis pas en moi. Vas-y, plus fort. Yannis ? Ouais. J'ai été à 9 ans. J'ai commencé à 9 ans. À 9 ans, t'as commencé ? Ok, super. Et tu es... Super. T'aimes bien ? Super, merci. Ah, t'avais une tête, mec ? Je m'appelle Will, j'ai 22 ans. Ouais. Et j'ai commencé à 17 ans. Super. Tu veux parler de tes titres aussi ? Tu peux dire, hein ? Fais de la pub, mec, c'est le moment. Euh, salut, je m'appelle Radia, j'ai 37 ans, je fais du jiu-jitsu depuis 3 ans. J'ai en 4 ans, pardon, et j'ai du jiu-jitsu en Violette. Salut, moi je m'appelle Arnaud, j'ai 45 ans, j'ai commencé à 40 ans par la Nouvelle-Bourgée. Et j'ai commencé depuis septembre 2016, j'y vais. Tu peux pas dire, 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 tu peux pas dire. Vas-y, hein ? Tu peux mentir, hein ? Moi, je suis chargée. Je viens d'avoir 31 ans. Ok, ouais, ça va, t'es jeune, t'es jeune. Ouais, ouais, je sais plus si je viens de faire ça pour la compétition. Euh, j'ai compétit, j'ai commencé à l'OJJB il y a 2 ans et demi, non ? Tu veux dire un petit message aux filles qui veulent commencer peut-être le jiu-jitsu ou pas ? Euh, bah, j'ai plutôt envie de leur dire qu'ils ne veulent pas avoir d'appréhension de commencer le jiu-jitsu, parce que par rapport aux filles qui sont petits garçons, ça peut être impressionnant, et puis peut-être freinant au départ, ils ne peuvent pas jouer de chez moi. Ouais, c'est ça le truc, en fait, hein ? C'est ça, ils vont être sur un nom quand même de manière générale et ça empêche pas, voilà, de progresser, de s'amuser et puis voilà, c'est une tradition. Super, merci. Je vais voir la tête du fatigué, là. Jamais ? Ouais, ça va, ouais. Ouais, calme. Franchement, là, je suis prêt. C'est ence tranquille aujourd'hui. Ahah ! Archi calme. Aujourd'hui, c'est calme. Tu comprends le moment où Ahmed m'a mis mes clés bras ? Tu crois que je ne l'ai pas vu ? Je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu ce moment, ouais. Mais tu as mis une clé de bras, c'est ça ? Non. Je t'ai eu la course Samira Didi. 39 ans, MCU, peinture bleue. Ça fait 3 ans et demi qu'on est là et ça fait 3 ans et demi qu'on continue. Again. C'est intense ? Ouais. Le moins est stable. Ça fait monter le cardio là. Wouhou ! J'ai commencé le jujitsu en 2003. Ça fait 14 ans. À quel âge ? J'avais 55 moins 14. Tu étais jeune quoi. Ça fait 30. Et tes ceintures ? Je suis chez Ceinture Noire depuis 2 ans maintenant. Ok. Donc pour ceux qui veulent commencer, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Ok. C'est un sport où on peut commencer tôt, au milieu, tard, à la fin. On peut vraiment s'amuser. Et au contraire, ce n'est pas traumatisant. Donc il faut venir. C'est là ou d'ailleurs pour ceux qui ne peuvent pas. Aujourd'hui, remisez le mode. Gras d'importance. Ceinture Noire. Sébastien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura motivé à être. à essayer un cours de jutsu brésilien près de chez toi. Personnellement, j'ai pu m'entraîner dans plusieurs clubs un peu partout dans le monde. En France, en Angleterre, au Brésil, en Andonésie. Et à chaque fois, j'ai toujours été très bien reçu. Donc je pense que c'est la même chose pour toi. Tu vois, jutsu brésilien, c'est un peu comme une grande famille où tout le monde partage les mêmes valeurs, la même passion. Donc je t'invite vraiment à essayer par toi-même et te faire ta propre idée. Maintenant, si tu pratiques le jutsu brésilien depuis un petit moment et que tu cherches à convaincre des gens autour de toi de commencer, je t'invite simplement à partager cette vidéo avec eux et je te remercie par avance. Pour finir, je voudrais remercier chaleureusement mon club, le NCU, mon professeur David Perlui de m'avoir laissé filmer pendant son cours, ainsi que tous mes partenaires d'entraînement, ceux qui ont bien voulu jouer le jeu et qui sont à part de cette petite vidéo, ainsi que ceux qui ont été filmés à leur insu. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Pour moi, c'est terminé. Je te dis à la prochaine sur le blog ou sur les tatanés. Allez, salut !